Le drapeau du pays de l'Apiro annonce le zénith de Valsero à la sortie du métro. Cet exercice de sensibilisation initié par les enfants de la Révolution renforce d'autres moyens de communication déployés pour faire écho car l'Afrique a rendez-vous avec la Voix de la Liberté à Paris. Valsero n'est pas un artiste anodin, même si c'est vrai qu'on ne le connaît pas bien ici. C'est quand même quelqu'un qui est connu par tout un pays. Je ne peux pas dire est-ce qu'il y a un Camerounais qui ne connaît pas Valsero aujourd'hui. Peut-être que certains ne connaissent pas encore ses chansons, mais tout le monde connaît Valsero. Donc aujourd'hui, une grosse communication pour prévenir tous ceux qui le connaissent qui sera là, au zénith, et puis aussi une communication pour prévenir ceux qui ne le connaissent pas de s'y intéresser. Valsero est sorti de prison et il y avait été enfermé, je pense personnellement, de manière complètement arbitraire. Il n'avait rien à faire là-bas et c'est un artiste que tout le monde suit depuis longtemps. On l'a peut-être pris un petit peu moyennement au sérieux au début, mais regardez aujourd'hui les munitions qu'il y a autour de cet artiste. Tout simplement, il va au zénith parce que je trouvais qu'aller de la prison au zénith, c'était magnifique. Programmé pour le 22 mai, le zénith de Valsero a été reporté à cause de la Covid-19. Le 18 septembre prochain, l'artiste voudrait amener les Africains à démontrer leur puissance dans la capitale française. Déjà, je vois cet endroit comme étant un endroit de conquête. Je crois que les Africains doivent conquérir cet endroit pour montrer leur puissance et leur force. Vous savez, l'art et la culture sont une expression de puissance et de force également. Et quand vous n'arrivez pas à utiliser l'art et la culture pour montrer votre puissance et votre force, parfois vous pouvez utiliser l'art et la culture pour montrer vos tares et vos faiblesses. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ce qui se passe beaucoup en Afrique. Les gens utilisent beaucoup l'art et la culture pour montrer la bassesse de leur mentalité. Mais tu vois, c'est aussi un moyen de manifester sa puissance et sa force. Le fait qu'on existe, les Africains, les Camerounais, nous existons à Paris, nous sommes une force puissante. Paris ne respirerait pas sans nous. Paris ne serait pas propre sans tous. Tous ces Africains, Paris ne serait pas grand. Et il faut justement que ces Africains réussissent à remplir les grandes places comme Paris. C'est ici, au Zénith, situé dans le parc de la Villiette, dans le 19e arrondissement de Paris, que Valcero entend porter très haut la voix des opprimés, la voix des colonisés avec l'hymne de la liberté. Et les loups attendent de sortir par milliers le 18 septembre prochain. Sur la route de son Zénith, l'artiste Valcero est partagé entre la ville de Turin, en Italie, où il vit, et d'autres villes de France, où il prépare techniquement le Zénith avec son staff. Ce jour, nous l'avons suivi dans la ville de Laon, dans les Hauts-de-France. Quoi nous a servi la politique en Afrique ? Une politique ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est par les ventrures techniques archaïques ? À quoi a servi la France ? Qu'est-ce que c'est fait la France ? Il nous dépouille, il nous dévaste. Sérôme a parlé de son projet, du Zénith et tout, avec les loups sont dehors et tout ça. Et puis je lui ai dit, écoute, pour le Zénith, moi je pense que ce serait vraiment bien que tu viennes au travail sur ton album, que je te présente à Nabit, parce que voilà, voilà, voilà. Je pense que c'est la bonne personne. C'est déjà un musicien et c'est quelqu'un qui est assez ouvert. Il te pond tout ce que tu veux. C'est-à-dire, si tu veux du rock, il va te donner du rock. Si tu veux du mbole, il va te donner du mbole. Moi, ce sera une surprise. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Oui. Parce que souvent, quand on dit qu'on sert surtout des artistes africains, ça s'arrête à ce que le gars, de ce qu'on connaît de la personne, ce qu'on a déjà entendu sur le CD. Mais là, ça ne sera pas du tout pareil. Ah oui, ça, c'est ça. Ça sera à la hauteur de l'artiste. C'est un nom qui résonne un peu partout en ce moment. Car qui va au zénith, va au sommon. Qui va au zénith a atteint le sommet. J'accuse. J'accuse l'État. J'accuse. Sous-titrage Société Radio-Canada